Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 13 février 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, pour le prix de Munich, 3ème course de la Réunion 1, où 14 trotteurs âgés de 6 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h50. Remporté l'an dernier par la géniale Kalas Katgez, représentante de l'entraînement Bazir, le prix de Munich devrait nous offrir une très belle édition 2021. De bons trotteurs d'âge européens seront au départ du parcours des 2100 mètres de la grande piste. Comme toujours, 9 s'élanceront en première ligne à l'autostart, le reste en seconde lors d'une épreuve qui devrait barder du départ à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 5, Violetto Jet. Il a d'énormes qualités et vaut largement une telle épreuve. Déferré une nouvelle fois et piloté par un Franck Nivard le connaissant sur le bout des doigts, c'est logiquement son jour. En deuxième choix, le numéro 4, Duel du Gers. Il est piloté pour la circonstance par un certain David Thomas. Théoriquement, dans ce lot, ce pensionnaire de Mathieu Abrivar n'est pas incapable de mettre tout le monde au pas avec le numéro 4 à la voiture. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Brian Madrick. De grosses qualités pour ce représentant de la famille Laurent-Claude Abrivar pouvant monter sur le podium s'il n'est pas trop émoussé par son meeting chargé. En quatrième position, viendra le numéro 10, B1 Détirons. Il garde ses fers aujourd'hui, ce qui peut quelque peu inquiéter les turfistes, mais même dans cette configuration, nous y croyons pour une belle place à l'arrivée. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Unique Juni. Elle a quelques titres et apprécie les parcours de vitesse. Avec un certain Eric Raffin aux commandes et le numéro 3 derrière l'autostart, c'est logiquement la chaleur dans l'entourage. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 11, Frick Duchesne. Déferé les quatre pieds et piloté par Gabriele Guélor-Mini, cet excellent finisseur n'est pas incapable de redorer son blason aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 6, Calin de Morge. Il est bien placé en première ligne derrière la voiture et affiche une très belle condition physique le matin selon son entraîneur David Aon, plutôt confiant pour les places avant-cours. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Belle-Louise Mabon. Elle est mal située au départ avec le numéro 9 en première ligne tout en dehors, mais en étant reprise au départ, elle peut revenir tracer une très belle ligne droite pour finir. En cas de non partant, le numéro 14, Chanti, malgré sa position en seconde ligne derrière la voiture, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, lors d'une arrivée quelque peu spéciale avec la présence d'un gros outsider, Turf Sélection voit son coup de poker terminé 4e à 22 euros et son cheval de la course conclure 2e à 13 euros, offrant du même coup deux bases rémunératrices pour les jeux de quinte et plus élargis. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le temps.